Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous présenter Amazfit, une montre pour les sportifs. L'Amazfit, une montre avec une autonomie impressionnante. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hitech si vous voulez continuer à suivre toutes les présentations, unboxing et démonstrations sur les nouvelles technologies. On est sur une boîte carré avec en façade la montre et vous pouvez déjà voir sur votre écran, je vous la mets en très gros, cette montre est vraiment magnifique. Écran OLED de 1,3 pouces, c'est une montre quasi construite pour les militaires avec deux GPS. Alors on va tout de suite en faire le boxing ensemble. Alors cette montre vous allez pouvoir la trouver chez Amazon, d'ailleurs je remercie le constructeur de m'avoir envoyé leur montre et je vous ai déniché un petit 10%, je mettrai tout ça dans la description, vous avez ça ici sur votre écran. On va donc tout de suite la déballer ensemble, c'est parti. A l'arrière on va trouver les différents specs de la montre. Voilà donc on tombe tout de suite sur la montre qui est vraiment superbe avec son très bel écran de 1,3 pouces OLED, c'est vraiment une très belle montre. La voici, je vous la montre de très près. Cette montre ne parlera pas, cette montre sera accessible aux personnes malvoyantes ou aux personnes voyantes. Cette montre n'aura pas de synthèse vocale, par contre il y aura une application avec qui sera donc très accessible au niveau de cette montre. Elle est très sympathique, elle a vraiment un grand écran, 4 boutons de chaque côté, on va voir à quoi ils servent. On peut voir dessous qu'elle a donc un détecteur de cardio, on va pouvoir faire de la natation avec, enfin pas mal de choses très sympathiques. Surtout si vous avez envie de vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un, c'est vraiment un cadeau à faire, surtout avec les 10% que je vous mets dans la description. Alors on va retrouver la petite notice avec la montre et la notice sera en français. Et ensuite on va retrouver donc son câble. On va donc retrouver la prise USB et la prise propriétaire qui va comme sur toutes les montres, dessous, cémentée sans aucun problème pour remettre un peu de batterie à notre montre. Alors cette montre sera accessible aussi bien iOS qu'Android, elle se connecte en Bluetooth. On va tout de suite voir comment ça se passe sur l'application. Voilà donc ce que peut donner la montre sur un poignet. Franchement elle est ultra légère, son bracelet est en plastique et cette montre vous pouvez donc faire de la natation avec, vous pouvez plonger jusqu'à plus de 50 mètres de profondeur. C'est vraiment le top. Autonomie entre 20 et 30 jours d'autonomie, ça c'est vraiment énorme. Alors pour appairer la montre, il faudra donc soit avoir un smartphone sous Android ou sous iOS et télécharger l'application Amazfit. Pour appairer la montre, il faudra donc créer un compte Amazfit, télécharger l'application Amazfit, créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe et dans ces conditions, un code QR va apparaître sur votre montre, vous le scannez avec votre smartphone, l'appérage se fait automatiquement, c'est instantané. Une fois tout ceci fait, on a vraiment plusieurs choses très intéressantes sur la montre à partir de l'application. Donc elle va surveiller vos pas, elle va surveiller votre sommeil, elle va surveiller le sport en général que vous faites, donc vélo elliptique, vélo d'appartement, votre marche à pied, votre course, si vous faites de la course, elle va vraiment tout vous dire et tout va être inscrit sur l'application accessible par les synthèses vocales à partir de votre smartphone. Donc la montre en elle-même n'est pas vocalisée, mais l'application, elle le sera sans problème. Vous allez donc pouvoir prendre votre rythme cardiaque, vous réveiller et voir si vous avez bien dormi ou pas, si vous avez donc passé une bonne nuit. Au niveau de la montre, on a donc 4 boutons. On peut avoir ici accès aux différentes applications. Pour circuler dans les applications, on se sert du bouton en bas à gauche et on les circule. Alors on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal de possibilités en termes du sport. Marche à pied, natation, course à pied, vélo, vélo elliptique, vélo d'appartement, c'est vraiment le top. Donc le petit bouton en haut à droite va nous servir à valider et à lancer les différentes actions pour le sport. Le bouton en bas à droite va nous faire revenir sur les écrans précédents, ainsi que sur l'heure. Ici, je vous mets en très gros. Une fois en pleine luminosité, c'est quand même plutôt pas trop mal au niveau de cet écran OLED. Suivant votre utilisation, 20 à 30 jours d'autonomie. Si on part sur le bouton en haut à gauche, on va donc avoir la possibilité de circuler dans les différents écrans. Niveau de batterie, les pas qui ont été faits, et on revient sur l'heure. On a même un petit cadran, ici je vous mets ça en très gros. On peut baisser ou augmenter avec nos doigts ou avec les boutons physiques. Elle est vraiment très fluide. Franchement, c'est le top. On peut donc verrouiller l'écran, jouer sur la luminosité, le mode nuit. La montre n'a pas du tout de couronne. Elle a donc un système au niveau cardiaque très puissant. Une montre très sympathique, très fine, que je vous conseille si vous êtes quelqu'un de sportif. Elle possède donc deux GPS qui va permettre de mieux vous centrer au point de vue de votre carte si vous faites du sport à l'extérieur. Donc bien sûr, tout est entièrement tactile et ultra fluide. On peut ici, sans problème, avoir accès à l'intégralité de la montre. C'est franchement génial. On va aller voir le côté de l'application, c'est parti. Allez, on se dirige sur l'application et on l'ouvre. Amazfi, c'est parti. Action personnalisée, Amazfi. Saisir l'adresse e-mail, entrer le mot de passe, créer un compte maintenant. Alors, comme je vous ai dit, soit on crée un compte, soit une fois que vous avez créé votre compte, vous vous connectez à votre compte sans problème. On va se connecter tout de suite. Double, juste un instant. Donc, on se connecte à partir de l'application une fois que vous avez créé votre compte. Voilà, donc on arrive sur l'application et vous allez voir que dans l'application, il y a pas mal de cadrans que l'on peut changer, modifier notre montre, la personnaliser et ça, c'est vraiment top. On va tout de suite voir ça ensemble. Mise à jour de la GPS, 3%. Mise à jour de la GPS, 35%. Donc, on est en train de mettre le GPS. 9.696 pas à suivre, 304. On voit que j'ai fait 304 pas sur les 9000 à faire. Mise à jour de la GPS, 100%. Le GPS a été mis à jour à 100%. Alors, on peut s'apercevoir que dans l'application des paramètres... Données d'exercice. Calories. Paix. Record d'exercice. Sommeil. Fréquence cardiaque. Score du corps. VO2 max. Intensité de l'exercice. Donc, comme vous pouvez entendre, pas mal de choses qui sont très intéressantes au point de vue de la santé. Alors, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas partager vos données de santé, passez votre chemin. Cette montre n'est pas pour vous. 8, cal, amasphie, calories. Avec mes 304 pas, on voit que j'ai perdu 8 calories. Sommeil. Alors, sur le sommeil. Amasphie. Alors, au point de vue du sommeil, on peut voir exactement tout ce que j'ai fait en termes de sommeil. 6, sommeil profond 23%. 6, H, sommeil léger 77%. 15, temps en éveil. Régularité de sommeil. Endormi 1h51min plus tôt. Réveillé 43 minutes plus tôt. Sommeil total augmenté de 55 minutes. Sommeil profond réduit de 25 minutes. Voilà, donc comme vous avez pu entendre, au point de vue des paramètres sommeil, on a vraiment tout ce que l'on a fait pendant la nuit si on était réveillé, si on était en moyen sommeil, si on était en sommeil profond, etc. C'est vraiment top. Après le sommeil, on a donc la fréquence cardiaque. Fréquence cardiaque 76 BPM dans la grille, 4 lignes, 2 colonnes. Les compétences cardiaques. Fréquence cardiaque au repos. 57 minutes. Relaxé. Ligne 1, colonne 1. Dans la grille, 2 lignes, 3 colonnes. On a tout un tableau avec nos fréquences cardiaques, heure par heure. Fréquence cardiaque continue. La fréquence cardiaque est surveillée 24 heures sur 24 à l'aide de périphériques telles que votre montre. Avec une surveillance continue de la fréquence cardiaque, vous pouvez ajuster l'intensité de vos exercices en fonction de vos changements de fréquence cardiaque et enfin atteindre l'objectif de l'exercice de manière scientifique. L'application est très complète, donc il faut un certain temps d'adaptation pour s'approprier l'application. Mais une fois que c'est fait, on gère parfaitement bien. Tout en bas, on a trois boutons qui sont Sélectionner page d'accueil. La page d'accueil. Profiter. Profiter. Définissez un réveil sur l'appareil. Alors la montre, elle, ne va faire que vibrer. Elle vous préviendra lors d'appels. Si vous avez été appelé et que vous avez eu un appel en absence, elle vous préviendra de notifications, messages ou mails. Elle vibrera en permanence sur votre poignet. Appel entrant. Et le dernier bouton complètement en bas à droite et le bouton Profil. Mes objectifs. Mes records. Mes records. Amis. Ajouter des comptes. Commentaires. Analyse intelligente. Paramètres. Vérifier les mises à jour. Et vous pouvez même donc vérifier les mises à jour de l'application de votre montre sans problème. Donc ici. 89% dernière charge, il y a 2 joules. Donc on voit qu'on est à 89% et pourtant il y a 2 jours que j'ai fait la dernière charge. Paramètres du cadran de la montre. Paramètres du cadran de la montre. On peut s'apercevoir que la montre a une multitude de cadrans. Et ça c'est vraiment super sympathique. On peut demander à ce que la montre s'allume lorsqu'on lève le poignet. Déverrouillage d'écran. Appel entrant. Activé. Rappel d'événement. Alarme de la montre. Alerte d'inactivité. On peut se faire envoyer des alertes d'inactivité. Un peu comme avec l'Apple Watch. Lorsque ça fait 1h que vous êtes assis. La montre vibrera et vous rappellera que vous êtes assis depuis 1h. Partage de la fréquence cardiaque pendant l'activité. Désactivé. Emplacement du bracelet. Poignet gauche. Amazfit Erex. Amazfit Erex. Voilà donc comme je vous ai dit l'application est super accessible sans problème. Ici on était sur le Galaxy S20. Donc sous Android 10. Voilà donc merci d'avoir pris un peu de temps. Sur Vision Hightech. Dites moi ce que vous pensez d'une telle montre. Parce que moi ça fait maintenant une semaine que je la teste. Et franchement je la trouve vraiment géniale. Vous trouverez donc les 10% dans la description si vous le désirez. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur la Amazfit. La Terex. Une montre vraiment pour les grands sportifs. Pour les militaires. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Profitez bien des vacances. Et à bientôt.